Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai envie de vous présenter un petit jeu de cartes vraiment très 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 sympa et vraiment rare par chez nous, c'est le Hanafuda, un petit jeu japonais, le jeu de cartes traditionnel japonais alors je voudrais vous le montrer un petit peu pour que vous découvriez ce petit joyau de la culture japonaise alors il faut savoir que c'est un jeu de cartes traditionnel, c'est à dire que là bas tout le monde connait ça c'est un peu comme nous notre jeu de cartes, coeur trèfle, plique et carreau, pour nous c'est quelque chose de très normal, de très habituel pour eux c'est le Hanafuda, alors je voudrais vous montrer ces cartes aujourd'hui parce que vraiment elles sont, déjà elles sont magnifiques elles sont très raffinées, elles sont très jolies, et aussi parce que chez nous on aime les jeux de cartes donc peut-être qu'on peut en faire des choses un petit peu intéressantes, ça c'est les deux cartes blanches qui servent à redessiner les cartes qu'on aurait perdu donc on ne va pas en avoir besoin parce qu'on n'en a encore perdu aucune mais je voudrais déjà que vous voyez à quoi ça ressemble, c'est super intéressant, c'est un petit jeu, vraiment c'est tout petit les cartes sont vraiment, elles tiennent dans la main comme ça, elles sont en carton épais, exprès, je vais vous montrer pourquoi après et je trouve que c'est intéressant à découvrir, ne serait-ce que pour la culture et après on verra si on s'amuse à faire des petits tirages avec, des petites guidances avec, ça me paraît tout à fait approprié mais alors avant de dévoyer ce magnifique joli jeu de cartes pour en faire des tirages ça vaut le coup de le regarder d'abord pour ce qu'il est, de le découvrir pour ce qu'il est censé faire c'est-à-dire c'est un jeu de cartes à jouer, donc je vais vous montrer les règles dans cette vidéo vous allez voir que c'est un jeu très drôle, que les règles sont très faciles à comprendre et donc peut-être que vous allez pouvoir en profiter vous-même je vous fais une vidéo pour vous expliquer les règles, justement parce que je les ai écrites sur mon site mais quand il faut se taper toute une page de règles, ça paraît compliqué surtout que quand on écrit les règles, il faut écrire aussi les cas particuliers qui n'arrivent jamais en fait dans le jeu, donc ça fait du texte qui est assez long, assez lourd je voudrais pouvoir vous l'expliquer quand même en en parlant parce que c'est beaucoup plus simple à comprendre alors d'abord, ce qui est intéressant dans le Hanafuda, je pense que vous reconnaissez cette carte-là si vous avez déjà un jour utilisé l'émoticône carte à jouer sur votre téléphone, sur Instagram ou sur les réseaux sociaux, quels qu'ils sont ce sera cette carte-là qui va arriver pourquoi ? Parce que les émoticônes, c'est japonais et que ce jeu-là est le jeu de cartes fondamental dans la culture japonaise donc c'est normal en fait qu'on retrouve cette carte-là puisque pour les japonais qui ont créé les émoticônes, c'était évident que ce serait celle-là ça c'est la carte de la lune dans le Hanafuda je vais vous montrer très rapidement à quoi ressemblent ces cartes-là vous avez déjà, vous les voyez déjà toutes pour comprendre à quoi elles servent et comment on joue avec et vous allez voir, c'est un petit jeu à deux qui est très 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 agréable très très sympa alors on a des cartes qui se rangent par fleurs, par type de fleurs, par saison là si vous voulez, on a les cerisiers japonais qui correspondent au mois d'avril là on a les fleurs de prunier ça aussi, vous voyez, c'est un cerisier parce qu'on a vraiment les mêmes fleurs ça c'est la glycine ça c'est l'érable, etc la chrysanthème, la pivoine ça c'est le pain en tout cas, ce qui est important à retenir dans ce jeu-là c'est que les cartes fonctionnent par saison c'est-à-dire qu'elles vont fonctionner ensemble ça c'est un pain ça c'est un pain aussi est-ce que je vois d'autres cartes qui vont fonctionner ensemble pour la lune, vous voyez, là on a exactement les mêmes formes ce sont des herbes hautes là on a exactement la même là on a exactement la même on a toujours 4 cartes excusez-moi, j'ai bougé les mains parce que je ne regardais pas mon écran mais comme ça vous les voyez on a toujours 4 cartes qui vont toujours ensemble et ça c'est important de le savoir parce que ce qui va compter dans le jeu ce ne sont pas les rubans pour prendre les cartes ce ne sont pas les animaux ce ne sont pas autre chose c'est toujours est-ce que c'est la même fleur ou pas donc ça ce sont 2 chrysanthèmes ça aussi c'est une chrysanthème ça c'est la feuille d'érable ça aussi c'est la feuille d'érable c'est la seule chose qu'on a à retenir de compliquer les fleurs identiques vont ensemble et donc comment on joue à Nafouda ? c'est très très simple donc c'est un jeu à 2 joueurs il y a 8 cartes par personne donc je vais faire semblant parce que je n'ai pas d'autres joueurs là avec moi voyez-vous donc je vais faire semblant d'avoir un deuxième joueur ça, ça va être les cartes de ce joueur là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ça, ça va être mes cartes et au milieu on va poser ce qu'on appelle la rivière la rivière c'est 8 cartes aussi donc on a 8 cartes chacun et sur la table face visible on a aussi 8 cartes donc c'est pas compliqué hop, hop voilà j'ai mon plateau qui est prêt et à côté de ma rivière à côté de mes 8 cartes que j'ai posées face visible je vais poser la pioche de façon à ce que vous puissiez voir j'ai pas beaucoup de place mais là vous voyez un plateau de Hanafouda qui est prêt ça m'a pris 2 secondes alors comment est-ce qu'on joue au Hanafouda ? le but ça va être de marquer des points évidemment et pour marquer des points le but ça va être de faire des combinaisons de cartes et les combinaisons de cartes qui marquent des points on en connait la liste la liste elle est sur mon site vous la trouverez sur internet très très facilement ça s'appelle des Yakus je vais vous montrer et pour marquer ces points il faut capturer les cartes qui vont faire les combinaisons comment est-ce qu'on capture une carte ? c'est pas compliqué je viens de vous dire qu'il y avait des cartes qui se correspondaient la carte qui correspond la carte qui a la même fleur qui a la même plante peut prendre donc là vous voyez j'ai la lune et il y a une autre carte avec exactement la même fleur je prends maintenant c'est ma carte elle va dans les cartes que j'ai capturées je rebouche le trou avec une nouvelle carte de la pioche et j'ai terminé mon tour et maintenant ça va être à l'autre joueur je vais regarder les cartes de l'autre joueur pour voir qu'est-ce qu'il a dans sa main qui lui permettrait de prendre des cartes là-dedans alors j'ai pas grand chose si j'ai quelque chose j'ai une glycine vous voyez cette carte avec les fleurs violettes qui tombent c'est la même fleur que celle-ci donc ce joueur peut capturer cette carte et reboucher le trou et là on a une règle un petit peu particulière du Ranafuda c'est que vous voyez ici et là on a la même fleur donc dans la pioche je viens de sortir une carte qui était capable de capturer et bien je la prends aussi et ça va pour l'autre joueur voilà on va continuer maintenant c'est mon tour donc je vais regarder quelles sont les cartes qui me permettent de prendre et ainsi de suite l'intérêt c'est que dans mes cartes capturées au fur et à mesure que je vais en prendre dans la rivière je vais avoir de plus en plus de cartes qui me permettent de faire des combinaisons par exemple là, si je pousse ça pour que vous voyez bien mon deuxième joueur il a déjà capturé tout ça là il a deux rubans moi je sais qu'avoir cinq rubans comme ça ça fait un point donc si dans ma rivière j'ai une carte avec des rubans un des buts de mon deuxième joueur ça va être de venir avec une carte qui ressemble capturer de façon à ajouter ce ruban à ses cartes et quand il aura obtenu cinq rubans c'est assez facile des rubans il y en a plein dans le jeu quand il aura obtenu les cinq rubans ce qu'il va faire tiens imaginons que ça ça fasse partie de la rivière et imaginons maintenant qu'il est dans sa main cette carte là qui lui permette de le capturer à ce moment là il va faire deux choses premièrement il va se faire claquer la carte comme ça c'est pour ça que les Hanafuda sont en carton très épais donc on fait claquer la carte c'est traditionnel les yakuza faisaient ça paraît-il au 19e siècle quand ils jouaient au Hanafuda entre eux on fait claquer la carte pour signifier que maintenant que je capture cette carte là maintenant j'ai une combinaison qui vaut des points regardez j'ai cinq rubans je sais que cinq rubans ça vaut je sais plus cinq points ou quoi j'ai oublié vous regarderez sur mon site la liste des combinaisons donc je sais que maintenant j'ai des points à ce moment là la deuxième chose importante du jeu de Hanafuda c'est que je vais faire qui tout double je vais dire Koi Koi ça veut dire viens on continue ou je vais dire on arrête si je dis on arrête et que ça ça a valu cinq points alors à ce moment là je sécurise mes gains je marque cinq points c'est le score qu'a marqué ce joueur là le round s'arrête et donc ça fait là ça fait 5-0 si au contraire je dis Koi Koi ça veut dire je parie qu'avec les cartes suivantes à la suite de la rivière je peux encore marquer d'autres points donc c'est un pari et c'est là qu'il est le kit ou double parce que si je continue à jouer et que j'arrive à avoir d'autres combinaisons que j'arrive à avoir un ruban supplémentaire un ruban supplémentaire ça va me faire un point en plus parce que j'ai agrandi ma combinaison si j'arrive à marquer un point en plus ou plusieurs points en plus si je marque une autre combinaison je vais doubler tout mon score donc imaginons avec ces rubans là j'ai déjà cinq points j'en rajoute un ça me fait un point en plus j'ai six points en réalité j'ai douze points parce que j'ai doublé mon score parce que je viens de réussir mon pari c'est ça le Koi Koi si je rate mon Koi Koi c'est à dire si l'autre joueur en dessous réussit à faire une combinaison et que ce faisant c'est lui qui marque ses points ça casse mon Koi Koi donc c'est lui qui va doubler ses points et donc vous voyez que c'est un petit jeu aux règles qui sont très très simples je prends les cartes en fonction des fleurs qui correspondent je fais les combinaisons dont je sais qu'elles marquent des points donc il y a toute une liste je ne vais pas vous la détailler ici parce qu'il y en a une dizaine mais il suffit d'aller la voir sur mon site il suffit de taper règles Hanafuda vous allez trouver tout de suite donc une fois que j'ai fait ces combinaisons là je marque des points et très vite je peux doubler ma mise doubler, doubler, doubler et c'est pour ça que à chaque fois que je fais Koi Koi c'est super excitant parce que je vais pouvoir faire un score double ou l'autre va pouvoir doubler son score et si c'est l'autre qui double son score à ce moment là moi je ne gagne ni aucun point donc vous voyez c'est un jeu qui est très simple avec des enjeux qui montent très 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 vite donc c'est très rigolo et comme c'est un jeu fondamental de la culture japonaise on le voit assez souvent dans les mangas on le voit dans des animés on le voit notamment dans Summer Wars où c'est l'histoire du Nia qui est en train de prendre le contrôle du monde et une joueuse de Hanafuda la défie avec ce jeu là et il fait Koi 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 jusqu'à gagner et jusqu'à sauver le monde grâce à ce jeu de cartes c'est vraiment très très bien mis en scène on voit l'excitation qui monte avec les enjeux qui montent évidemment puisqu'il s'agit de sauver le monde etc. je vous conseille vraiment ce dessin animé qui est très très intéressant qui est très très bien fait et je trouve que le Hanafuda est une magnifique porte d'entrée regardez moi la beauté de ces dessins regardez le raffinement la simplicité de ces dessins fleuris et tout ça est vraiment ancré dans la culture japonaise ce sont même des références à une culture centenaire millénaire je sais pas des poèmes japonais par exemple ça je sais que c'est la carte du poète on voit un homme sous la pluie avec un parapluie et devant lui il y a une grenouille et voyez l'homme est en train de regarder la grenouille il est en train de la regarder de la considérer de penser à ce qu'elle fait et en fait l'histoire de cette carte et toutes les cartes comme ça ont des histoires mais je vous partage celle-là parce que je la connais l'histoire de cette carte c'est que c'est un poète japonais du Moyen-Âge qui avait passé des concours pour gagner des prix de poésie à cette époque-là et il avait passé le concours six fois et six fois il avait raté six fois ça avait pas marché et il était désespéré il se disait qu'il allait arrêter la poésie il se disait qu'il allait laisser tomber et un jour sous la pluie en marchant près d'une rivière il voit une grenouille et cette grenouille essaye de sauter sur une branche pour attraper un insecte et elle essaye une fois et elle tombe et deux fois et elle tombe et trois fois et elle tombe et six fois elle tombe et à la septième fois elle réussit et alors ce poète se dit je comprends ce que c'est que la persévérance il réessaye de passer le concours de poésie et il l'a et c'est devenu un des plus grands poètes de l'histoire du Japon qui a entièrement changé l'histoire de la poésie japonaise et donc cette histoire là cette histoire de persévérance on la retrouve maintenant avec la carte du poète la carte du poète qui fait partie de la série de novembre donc qui peut prendre toutes les cartes avec des feuilles qui tombent comme ça vous voyez comme c'est comme c'est joli quoi comme c'est joli comme c'est culturellement profond et en même temps très mignon donc voilà pour le jeu de Hanafuda je voulais je voulais avoir le plaisir de partager ça avec vous aujourd'hui parce que c'est pas courant on le voit pas beaucoup chez nous c'est un jeu qui est très difficile de se procurer ici notamment parce que celui-là il l'exporte pas donc si on veut si on veut en acheter il faut y aller sur place heureusement j'ai eu la chance d'en avoir quelques-uns je vous les ai montrés au tarot festival il m'en reste quelques-uns sur mon site donc si vous avez envie de jouer au Hanafuda avec vos amis n'hésitez pas à aller voir ça vous trouverez sur mon site aussi toutes les règles avec les combinaisons qui valent des points donc vous avez vraiment tout à votre disposition je vous conseille vraiment de faire un petit tour là-dessus et d'essayer ce jeu c'est un petit jeu à deux une partie ça fait 6 ou 12 tours en gros comptez une heure et c'est vraiment très très sympa c'est un grand moment de plaisir donc voilà j'espère que ça vous aura inspiré j'espère que ça vous aura donné envie d'en profiter vous-même je vous souhaite de bonnes parties de bonnes lectures de bons amusements peut-être qu'on va faire encore autre chose avec ce petit jeu de Hanafuda mais ça on verra plus tard très très bonne journée et à bientôt et à bientôt C'est parti.